Quels sont les livres spirituels ? C'est un choix qui est très subjectif. J'espère qu'il pourra vous aider. Un premier livre que je vous propose, ça s'appelle « Croire à l'amour » du Père Delbé. C'est un petit livre de spiritualité magnifique qui nous parle de la confiance, de l'abandon, de l'amour de Dieu, mais aussi de la croix, de la souffrance. En des termes qui sont imprégnés de l'évangile, imprégnés de la doctrine de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, de la petite voix de l'enfant spirituel. Ça ne se lit pas forcément d'une traite, ça se picore par petits chapitres. Pour grandir dans sa vie, ça dit la clame. C'est une bonne occasion et un bon support pour la prière personnelle. Croire à l'amour. Une autre possibilité, un autre livre, « Infilemon » d'Adrien Candiard. Ça a été ma grande joie de l'été dernier, grâce à l'anglote paroissien qui me l'a conseillé et que je peux vous le conseiller à mon tour. Un livre spirituel d'un dominicain du Caire qui s'appelle le père Adrien Candiard, à la fois profond et simple d'accès, où à la fois l'évangile mais aussi son expérience personnelle très concrète, nous aide à avancer dans une réflexion spirituelle autour de la question de la liberté chrétienne, pour sortir peut-être un petit peu de la logique du permis défendu que l'on peut rencontrer parfois dans la vie chrétienne. C'est une bonne lecture, il y a une centaine de pages, ça se lit très vite. Je vous le conseille, je vous le recommande. Dans un tout autre domaine, pendant le temps du confinement, on se retrouve en famille souvent. La plupart d'entre nous, pas tous, mais la plupart d'entre nous sommes en famille. Et donc, pourquoi ne pas profiter pour réfléchir spirituellement sur le sens de la famille ? On a parfois l'image, notamment avec la fête de la Sainte Famille, que la famille dans la Bible est réduite à Jésus, Marie et Joseph, qui est une famille un peu étrange, il faut l'avouer. Mais le père Olivier Bonwain, qui est prêtre belge de la communauté de l'Emmanuel, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur au séminaire quand j'étais en Belgique, nous livre un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle La Famille dans la Bible, dans lequel il nous parle à partir de l'histoire d'Abraham, de l'histoire de Joseph, pas le père de Jésus, mais le patriarche, et de Moïse. Il nous montre combien ces histoires-là peuvent aussi nous parler de nos propres histoires, combien la famille dans la Bible, finalement, est proche de ce que nous pouvons vivre avec ses défis et ses questions. Donc vous avez une très belle explication, une très belle méditation de l'Écriture Sainte, et une mise en perspective beaucoup plus contemporaine. Je vous le recommande aussi. Si vous cherchez un témoignage de vie, c'est le Dimanche de la Joie, et bien un beau livre qui nous parle de la joie, Que ma joie demeure, Claire de Castelbajac. Claire de Castelbajac est une jeune fille qui a vécu dans les années 70, notamment en Italie, qui était restauratrice de tableaux, une jeune fille pétillante, une jeune fille joyeuse, dont le procès en béatification est en cours depuis quelques années. Ce témoignage de vie, qui est relativement contemporain, nous donne une belle perspective de ce qu'était la vie de Claire de Castelbajac, « Vie courte mais intense, vécue dans la joie ». Alors en ce dimanche de l'Étaré, de la joie, ce dimanche où nous étions en rose ce matin, et bien une lecture pour nous mettre en joie, que je conseille particulièrement aux jeunes filles de 15 à 25 ans, mais pas seulement, c'est ouvert à tout le monde, ça donne du peps, ça donne de la joie. Donc une belle lecture, Que ma joie demeure, Claire de Castelbajac. Alors on passe du tout au tout, avec les sept péchés capitaux de Pascalide, une lecture vraiment utile spirituellement. Le temps du carême, c'est aussi le temps du combat spirituel, on l'a eu avec le premier dimanche de carême, avec les tentations de Jésus au désert. Et bien nous aussi, nous sommes parfois assaillis par les tentations, et le péché peut nous envahir. Et bien les sept péchés capitaux, c'est une bonne arme pour le combat spirituel. Pascalide, avec beaucoup d'humour, avec l'apport du cinéma également, avec un peu de psychologie, et bien nous offre à la fois une belle explication théologique sur ce que sont les péchés capitaux, mais surtout des moyens de s'en sortir, des moyens de combattre, des moyens de grandir dans la vertu. Voilà, donc c'est une très bonne lecture. Sept chapitres, vraiment vous ne perdrez pas votre temps à lire ça pendant le temps du carême. Ce sera même un bon investissement pour vivre Pâques. Pendant ce temps du confinement, nous sommes aussi privés de l'Eucharistie. Alors je me suis aussi dit qu'un petit livre sur l'Eucharistie pourrait ne pas nous faire du mal. L'Eucharistie à l'école des saints de Nicolas Butet. Nicolas Butet, c'est un prêtre suisse qui a fondé la communauté eucharistaïe, et qui a beaucoup réfléchi sur l'Eucharistie, notamment à travers cet ouvrage, L'Eucharistie à l'école des saints, qui personnellement m'a donné beaucoup de joie à lire. Pourquoi ? Parce qu'à la fois c'est profond théologiquement, en même temps ça vulgarise, donc c'est relativement simple, et puis c'est surtout plein d'exemples concrets de comment les saints ont pu vivre l'Eucharistie dans plein d'aspects différents. Alors on peut penser à la communion, à l'adoration, à la présence du Christ, etc. Donc ça donne à la fois de la théologie, de la vie des saints, des choses qui sont profondes. Voilà, c'est une bonne lecture, et donc n'hésitez pas aussi à lire ce petit ouvrage, L'Eucharistie, à l'école des saints. Un homme qui a pour le coup vécu de l'Eucharistie, une histoire qui n'est pas très connue, le bienheureux Karl Leissner, comme l'or passait au feu. Le bienheureux Karl Leissner, c'est celui qui a été ordonné, prêtre, dans le camp de Dachau, au nez et à la barbe des Allemands, pendant que vous aviez des prisonniers juifs qui jouaient du violon à l'extérieur pour distraire les gardiens, et bien vous aviez tout un barraquement qui était réuni pour ordonner prêtre ce jeune homme qui a pu célébrer une seule messe. Alors nous nous plaignons et nous vivons difficilement le fait d'être privés de l'Eucharistie, et bien voilà un homme qui a vécu profondément de l'Eucharistie tout en étant privé. Il a pu célébrer une seule fois la messe dans sa vie. Voilà. Et un très bel exemple, notamment pour les plus jeunes et pour tous, à la fois de dévouement, d'amour de l'Eucharistie, de sens du service. Voilà. Comme l'or passait au feu, bien heureux Karl Leisner, c'est une belle lecture aussi. Dans un tout autre domaine, nous avions la semaine dernière les premiers tours des élections municipales. Un certain nombre d'entre vous êtes peut-être engagés pour votre ville, pour votre village, et c'est une chose qui est bonne. Ce petit livre, « Catholique, engageons-nous » de l'abbé très médiatique, Pierre-Hervé Grosjean, nous invite à l'engagement, nous invite à un engagement véritable au service de la société, en nous rappelant ce paradoxe tout chrétien qui est l'invitation du Christ à être dans le monde, sans être du monde. C'est assez concret, ça nous aide à réfléchir, ça nous enthousiasme aussi pour aller de l'avant et nous engager au service de nos concitoyens, pas seulement en politique, mais aussi dans la vie associative ou autre. Voilà. Donc, également, une bonne lecture pour ce temps de confinement. Et enfin, eh bien, pendant que, dans les journaux télévisés, on voit apparaître, à longueur de journaux télévisés, eh bien, nos soignants qui font un travail formidable pendant qu'on entend peut-être que l'un ou l'autre membre de nos proches ou de nos connaissances peut-être atteint par telle ou telle maladie, par le virus ou par d'autres maladies, eh bien, c'est un temps peut-être propice pour lire ce livre du père Pierre Amard, qui s'appelle Hors Service. Le père Amard était curé de paroisse, du 78, assez médiatique, un peu hyperactif, et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé, eh bien, non pas confiné chez lui, mais sur un lit d'hôpital, foudroyé par la maladie pendant plusieurs mois, et il décrit avec humour et en même temps avec beaucoup de vérité, eh bien, comment il a ressenti les choses, comment il les a vécues. C'est le témoignage de son temps à l'hôpital, comment, finalement, son regard sur la maladie, sur la souffrance, sur la mort, a pu évoluer pendant ces mois d'hospitalisation. Ça se lit extrêmement facilement, vous voyez, moi, je crois que je ne l'ai lu même pas en une soirée. C'est plein de vérités, c'est sympathique. Hors service. Voilà, donc, je vous les remontre tous. Donc, hors service du père Amard aux éditions Artaj. Catholique, engageons-nous, de l'abbé Pierre-Hervé Grosjean aux éditions Artaj aussi. Comme l'or passait au feu de René Lejeune aux éditions du Parvis. L'Eucharistie à l'école des saints de Nicolas Butet aux éditions de l'Emmanuel. Les sept péchés capitaux de Pascalide aux éditions Mame. Claire de Castelbajac de Marie-Dominique d'Ozay aux éditions des presses de la Renaissance. Olivier Bonwain La famille dans la Bible aux éditions Mame. Et puis, Adrien Candillard à Philemon aux éditions du Cerf. Et le premier que je vous ai présenté, Croire à l'amour aux éditions Pierre-Téquis du père d'Elbé. Alors, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui encore, les librairies fonctionnent, quels que soient les différents services de livraison qu'elles peuvent proposer. Donc, n'hésitez pas à commander ces livres ou à les retrouver dans votre bibliothèque si vous les avez déjà lus. Ça, je pense, nous fera beaucoup de bien et nous permettra de grandir dans la vie spirituelle et dans la vie chrétienne. Bon carême à tous, bon dimanche de la joie et surtout, bonne lecture !